Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le journal du football avec au programme de l'émission d'aujourd'hui comme tous les jours. Bâtonnant, FC Barcelone, Lionel Messi ont fait le bilan de la réunion et il semblerait qu'il y ait un pourcentage qu'il reste. On parlera ensuite de Garrett Bale qui regarde toutes ses offres et on parlera du Paris Saint-Germain et du Covid-19. Hier, Jorge Messi, père de Lionel Messi, était attendu du côté du FC Barcelone pour discuter avec le président Bartomeu. L'entretien a duré une heure et demie dans l'après-midi et Sport est parvenu à y connaître les contours. D'après le quotidien espagnol, les deux clans n'ont pas réussi à t'entendre malgré une relation cordiale. Pour le Barça, il doit rester. Maintenant que Jorge Messi est clair, Lionel Messi veut partir. On se retrouve finalement dans un statu quo, dans un Lionel Messi qui refuse de s'entraîner sous les ordres de Ronald Coman. Aucune réunion n'est prévue entre les deux parties, mais il est clair qu'une discussion est nécessaire pour trouver une issue positive. Quand Jorge Messi a indiqué devant la presse qu'il n'était sûr de rien, d'après Taexport, le blocage du FC Barcelone pourrait avoir raison de Lionel Messi qu'il pourrait finalement patienter un an pour partir libre et signer où il souhaite. A priori, nous devrions en savoir plus dans les prochains jours. Il n'y a pas que Lionel Messi qui est en conflit avec son club, il y a Rennes Adelaide, mais tout le monde s'en fout. Mais surtout, Garrett Bale. On a pu le voir du côté de bien sur le banc contre certains matchs du Real Madrid où il préférait s'amuser que d'observer son équipe. On a pu le voir peu heureux lorsque le Real Madrid est devenu champion. Garrett Bale le montre, il veut quitter le Real Madrid. D'après Sky Sport, il s'est exprimé sur son départ manqué de l'an passé. Pour lui, le constat est simple. Le responsable s'appelle le Real Madrid. D'ailleurs, il préfère être patient et ce sera au Real Madrid d'être ouvert. En tout cas, il est interdit de dire qu'il n'a plus envie de jouer. Le Galois veut jouer et qu'importe le club qu'il veut, il sera disponible. Il a même une préférence pour les clubs anglais. On attend maintenant de voir la réaction de Zinedine Zidane et du Real Madrid. La formation est tombée hier. Neymar, Angele Di Maria et Landro Paredes, trois joueurs du PSG, ont contracté le Covid-19 lors de leurs vacances communes à Ibiza. C'est pour la Ligue. Il faudra attendre si un cluster est présent dans le clan parisien et donc que d'autres joueurs se touchaient. En effet, si d'autres joueurs comme Mauro Icardi, Calor Navas ou Marquinhos sont venus également là-bas. Le directeur sportif d'ailleurs, Leonardo, d'après l'équipe, serait furaxe du comportement de ces joueurs. En effet, si d'autres cas Covid venaient avoir lieu, cela indiquerait à Thomas Terrell qu'il doit se passer de certains de ces joueurs, pire que cela, il pourrait voir leur match reporté. Et quand on connaît le calendrier démentiel du Paris Saint-Germain, il est difficile d'imaginer le bonheur d'un report, surtout quand on sait que le PSG avait fait une fleur en redemandant le report du match contre Lens pour permettre aux joueurs de souffler. A priori, vous devrez connaître le résultat de cet été dans les prochains jours. En tout cas, Leonardo et Thomas Terrell vont encore avoir du mal à s'entendre sur ce qui s'est passé. C'est la fin de l'émission, bien évidemment, il y aura d'autres informations demain. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, abonnez-vous si vous avez kiffé. Merci à vous tous et bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du journal du football. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501